Bonjour, un bitcoin à 50 000 dollars dans 6 mois est-ce possible ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant de commencer, je vous rappelle que cette semaine encore, c'est l'avant-dernière semaine, il y a un giveaway de 20 euros à gagner. Pour participer, c'est simple, il suffit d'être abonné et de laisser un petit commentaire sous la vidéo et le tirage au sort aura lieu lundi. Voilà, donc aujourd'hui on va rapidement mais rapidement faire un petit update sur Bitcoin et Ethereum sur le court terme. On ira voir deux petits altcoins et ensuite on s'intéressera au sujet du jour. Donc un petit programme sympathique. Et on va commencer par aller jeter un petit coup d'œil sur la cryptomap qui est plutôt verte. Le Bitcoin, il consolide, petit très léger rebond. Voilà, donc la plupart des altcoins en font de même à part RPL et MNT qui font respectivement moins 6,9 et moins 5,5%. Sinon les grands gagnants c'est Loom avec plus 9% et Run également avec plus 9%. Alors le Crypto Fir, pareil, toujours entre les 40 et 50 comme depuis deux mois. Donc on ne va pas s'attarder dessus. Le dollar, hop, le dollar qu'est-ce qu'il raconte ? Rien de spécial, on a atteint la zone de rechargement de Shirt. Donc bien entendu, nous ce qu'on veut c'est un rejet dans cette zone pour faire bien entendu un plus bas et entamer une tendance baissière, du moins à court terme, à minima une correction. Mais voilà, pour plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. On ne va pas tout répéter, il n'y a pas grand changement depuis hier. Du coup, on va aller s'intéresser au Bitcoin à court terme. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on est à peu près dans la même situation qu'hier. Donc, hop, on va déjouer un peu. On avait une petite trendline haussière ici qui avait débuté le 11 septembre. On l'a cassé. On est venu rechercher ce niveau de support important. Malheureusement, on l'a cassé et là, on est en train de travailler. On essaye de le reprendre, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. On a une petite divergence haussière H4. Vous voyez qu'on a un plus bas et un plus bas plus bas. Alors, je vous rappelle que pour les divergences, on prend en compte les clôtures. La clôture, elle est là. Donc, voilà. Pour voir les divergences, vous passez comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a un plus bas. Alors que sur le RSI, on fait un plus haut. Donc, divergence haussière en 4 heures. On avait alors ici un potentiel également W. On a une résistance. On avait une petite trendline baissière court terme. Donc, on a déjà cassé la trendline. Mais voilà, pour valider, pour espérer partir plus haut et valider la divergence, pour qu'elle s'active, en gros, il faudra casser ce niveau de résistance. Pour l'instant, on n'y arrive pas. On a essayé là, on a été rejeté. Là, on a été rejeté. Là, on a été rejeté. Potentiel W si on casse ce niveau également. Donc, ce sera plutôt bullish. Après la cassure de la trendline, on casse un niveau de résistance. On valide un W, une divergence haussière. Mais pour l'instant, rien n'est fait. On a échoué pour l'instant. Donc, voilà. Si on passe ce niveau, ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui veulent tenter un petit trade aussi. Surtout qu'après, il y a un petit stop sous les plus bas. Donc, ça ne vous coûtera pas trop cher. Et les targets, bien, vous pouvez viser soit un pullback sur la trendline, soit... Bon, ce sera à peu près au même niveau. De toute façon, voilà. La zone de rechargement de shirt qui se trouve ici. Et elle encadre la trendline. Donc, c'est parfait. Voilà. Donc, ça peut être une bonne idée pour prendre des profits. Puis en même temps, vous voyez, avec ce petit niveau-là, cet ancien niveau. Hop, puis on le prolonge. Voilà. Donc, vous avez une bonne confluence ici vers les 27 700, 800 dollars. Si jamais on devait monter pour redescendre ensuite, bien entendu, eh bien, ce sera sûrement là. Alors, on n'est pas obligé d'atteindre là. On peut peut-être aller seulement au 0.382 qui se trouve par ici. Si on est vraiment baissier, on sera probablement resté des 0.382. Vous voyez, en plus, là, c'est le niveau ici. C'est le niveau... On va prolonger. Je vais vous montrer. Je vais mettre une ligne. Ça va aller plus vite. On va se mettre une petite ligne. Voilà. Hop. Donc, c'est le niveau qui a fait résistance ici. Résistance, support, 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 résistance. Donc, voilà. C'est... Alors, on va la mettre en bleu. C'est les 0.382. J'aime bien que ce soit en bleu. Donc, voilà. Donc, il faudra faire gaffe si jamais... Il y a un rebond. Il y a la cassure haussière ici. Il faudra faire gaffe ici. Peut-être des petites TP de sécu pour les traders. Et là, gros TP, bien entendu. Voilà. Et si on repasse ce niveau, eh bien, c'est plutôt bullish. Je pense qu'on ira faire un nouveau sommet. Et à l'inverse, si on est rejeté, eh bien, voilà. Prochain niveau. Alors, encore une fois, je vous ramène à l'analyse d'hier. On a vu tout ça hier, mais ça sera aux alentours des 26 000 dollars. Mais pour plus de détails, on a vu tous les niveaux de support hier. Donc, allez voir la vidéo d'hier si ce n'est pas déjà fait. L'Ethereum. Hop. On a la grosse trendline weekly. Ce n'est pas la même que sur le Bitcoin. Elle ne date pas du mois de septembre. Elle date du mois de juin 2022. Donc, c'est une trendline plus importante. On est en train de la casser. Attention, la cassure n'est pas validée. C'est une trendline weekly. Donc, pour la valider, il faudra clôturer la semaine ici. Et également, la semaine prochaine pour la bougie de confirmation. Voilà. Si ça arrive, bien entendu, c'est Bearish. Puisque c'est un gros support qui est cassé. Donc, il y a des chances qu'on est beaucoup plus bas. En plus, on cassera ce niveau de support également. Et les 1500 dollars, vous voyez, c'est la base ici. On a un gros niveau ici de résistance support à de nombreuses reprises. Donc, voilà. On cassera ce niveau important ici. Et il faudra s'attendre à une grosse chute. Si par contre, ça tient. Alors, on peut très bien faire un petit excès là. Rapide et remontée. Mais globalement, si en weekly, ce niveau tient. Et qu'ensuite, on arrive à récupérer la trendline. Et le haut de cette zone support résistance. Au-dessus des 1700 dollars. Pareil, c'est plutôt bullish. Et on ira probablement rejoindre cette zone-là. Où il y a pas mal de confluence. Et ensuite, si on casse ce niveau-là. Ce sera pour aller faire des nouveaux plus haut. Voilà. On a également, pareil que sur le Bitcoin. On a une petite divergence haussière. Vous voyez. Plus bas, plus bas, plus bas. Et plus haut. Voilà. Donc, bullish divergence 4 heures. On a une trendline ici. Et puis, on a une trendline un peu plus court terme. Voilà, ici. Et pareil, on a un petit W. On pourrait former un petit W ici. On a un petit niveau, vous voyez là, horizontal. Grosso modo, ici. On va mettre d'une autre couleur. On va la mettre en blanc. En bleu. Voilà. Support, 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 support. Résistance, 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 résistance. Donc, si on casse la trendline et ce niveau. Premier signe bullish. Et en plus, si on casse la deuxième trendline. Voilà. Les 1558. Et bien, voilà. Comme le Bitcoin, on pourra dans un premier temps. Potentiellement, aller faire un pullback sur la trendline. Et ensuite, on peut aussi additionner ça. Alors, je vais prendre quoi ? Je vais prendre un truc intermédiaire. Voilà. Pareil, vous voyez, ça nous en ramène. Pareil, zone de rechargement de shirt qui se trouve ici. Pas trop loin de la trendline. Donc, on pourrait aller rejoindre cette zone-là. Et ça sera un bon niveau pour prendre un TP si vous êtes trader. Voilà. Maintenant, on va aller rapidement. Alors, première altcoin, c'est John. Alors là, on ne va pas faire une analyse. C'est juste un petit update. Parce que, voilà. On a analysé, je crois, une semaine. Une semaine. Quelque chose comme ça. Un petit update rapide. Donc, rappelez-vous, quand on l'a analysé, on était ici. Vers ici. Et je vous ai dit, attention, n'achetez pas maintenant. Puisque, d'une, voilà. Il n'y a aucune validation. On est sous résistance. Ce niveau-là, orange. Et sous la trendline. Donc, soit vous attendez une confirmation. Soit vous attendez, si vous êtes un peu agressif, qu'on ait à rejoindre ce niveau-là. Pourquoi ce niveau-là ? Tout simplement parce que, voilà. On est 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, si le plan est bon, bien entendu. Si c'est bullish, voilà. On est probablement dans 1, 2, 4. La target 1, 2, 4. La principale, c'est les 0,38, 2. Bien entendu, comme je vous avais dit, on pourrait très bien aussi aller au 0,5. Mais, en tout cas, voilà. Les plus agressifs peuvent tenter un achat ici. Et, vous voyez, je vous ai dit qu'il y aura potentiellement au moins un rebond. Voilà. On a eu de petits rebonds. Moi, j'ai acheté un petit peu ici. Alors, ce n'est même pas pour un trade. C'est pour l'investissement. Et, j'en rachèterai encore si on casse, bien entendu. Du coup, si on valide. On est toujours dans la même histoire de validation. Ça veut dire casser ce niveau-là. Vous voyez qu'il a fait support de nombreuses reprises partout ici. Et ensuite, depuis, il fait résistance. Encore une fois, là, aujourd'hui et hier, encore résistance. Et là, d'ailleurs, on en a la confluence. On est vraiment le moment parfait pour une cassure. Parce qu'on casse en même temps le niveau horizontal. En même temps, la trendline baissière. Un trendline qui dure depuis le 26 juin, quand même. Et donc, voilà. La cassure ici, ça pourrait provoquer un pump assez important. Et potentiellement, valider un bottom ici. De cette fameuse vague 4. Pour partir dans une vague 5. Et aller faire des plus hauts. Voilà. Qui vient potentiellement. Mais, en tout cas, voilà. C'est le bon moment pour se placer. Donc, voilà. Il y avait le plus agressif ici. Et les plus défensifs. Eh bien, on attend la confirmation. Voilà. Moi, j'ai préféré mixer les deux. Donc, j'ai acheté un petit peu ici. Et je rachèterai si on casse les 0.0.18. Voilà. Donc, ça, c'était la petite update pour John. On avait aussi également une belle... Pourquoi j'aimais bien cette altcoin ? Parce qu'on avait... Alors, déjà, il est plutôt bullish par rapport aux autres altcoins. Et on avait une belle divergence haussière. Vous voyez, on fait un plus bas ici. Hop. Encore une fois. Si vous voulez. Hop là. Voilà. On fait un plus bas et un plus haut sur le RSI. Donc, une belle divergence haussière. 3 jours. Qui n'est pas encore validée. Par contre, pour la valider, il faudra casser ce niveau-là. Donc, environ les 46, 47 sur le RSI. Mais si on a la cassure ici, je pense qu'on cassera également sans problème. Et qu'on validera la divergence 3 jours. Et qu'on pourra aller à minima, rejoindre pourquoi pas ces niveaux-là. Ce niveau-là. Voilà. Ici, on a un niveau important. D'ailleurs, ceux qui veulent acheter par palier. Hop. Par exemple, pendant 2 paliers. Et que vous n'avez pas acheté en agressif ici. Premier palier à la cassure ici. Deuxième palier, la cassure de ce niveau. Parce que, bon, déjà, c'est les 0.23.6. Regardez. Résistance. Support, 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 support. Résistance, résistance. Voilà. Donc, deuxième niveau important. Les 0.0.24. Donc, si vous voulez acheter par exemple en 2 paliers. Pour ne pas tout mettre là-dedans. Au cas où c'est un fake out. Et qu'ensuite, on va plus bas. Vous achetez une partie quand on casse ici. Et une deuxième partie quand on casse là. Voilà. Et comme ça, vous aurez un prix médian. Ici. Mais du coup, si on sera là. Même si on fait un fake out ici. Vous aurez de la marge. Parce que, vous, votre prix médian, il sera là. Voilà. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là pour les petits altcoins. Enfin, pour John, du moins. Et on va aller voir le deuxième altcoin qu'on n'a jamais analysé, je pense. C'est Centrifuge. Donc, CFG. Alors, ça va être rapide. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'altcoin, il est plutôt récent. Il date de juillet 2021. Donc, c'était lors de la correction. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer quand même. Voilà. Juillet 2021. Vous voyez, c'était à peu près là. Voilà. Donc, ensuite, le Bitcoin, il a fait le deuxième top jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et puis ensuite, voilà. Bear Market. Donc, il n'est pas arrivé forcément au meilleur moment. Il a eu le petit rebond comme le Bitcoin. Voilà. Et puis ensuite, Bear Market. Par contre, ce qui est un peu positif, c'est qu'il est dans un gros range depuis. Donc, il est plutôt résilient, un peu comme Link. Vous voyez qu'il a fait un bottom ici comme le Bitcoin au mois de mai-juin 2022. Et un léger plus bas comme le Bitcoin vers le mois de novembre-décembre 2022. Et depuis, il n'a pas fait de plus bas. Contrairement à la majorité des altcoins qui sont déjà revenus sur leur plus bas. Et même certains altcoins qui ont fait des nouveaux plus bas par rapport à cette période. Lui, il a fait un plus haut et encore un plus haut. Et on a un range. On a une médiane des ranges. La médiane, vous voyez, est assez importante. Elle a fait support ici, support ici, support ici. Résistance, support, support. Hop, encore une fois, support. Et à court terme, on a une petite trendline haussière qui relie ces trois, du coup, bottom de plus en plus haut. Alors, vous savez qu'en plus, c'est un setup de trading quand on a trois sommets bottom plus haut. On a une résistance horizontale qui est le haut du range. Et du coup, ça nous forme également, en plus du range, un triangle ascendant. Vous voyez, un triangle, hop, ascendant. Puisque là, on a un plat. On revient à chercher toujours le même niveau. Et là, ça monte. Donc, triangle ascendant. Les probabilités de casser à la hausse sont plus importantes, du coup, que de casser à la baisse. Donc, comment jouer tout ça ? Il y a deux solutions. Soit, un petit peu agressivement, un peu comme Dion, si on revient tester ce niveau. Puisqu'on a une trendline ici. On a un triangle. Donc, il y a possibilité de revenir une dernière fois testé. Hop. Avant, potentiellement, je dis bien, boum, de casser à la hausse. Donc, les plus agressifs, un achat ici. Si vous voulez mettre un stop, un stop sous ce niveau-là. Puisque je pense que si on vient casser ce niveau-là, ce sera pour retourner en bas du range. Mais techniquement, il n'y a pas de raison d'aller rechercher ce niveau-là. Si ce n'est pour le casser. Voilà. Donc, un achat qui est potentiellement à faire ici. Alors, bien entendu, ne faites pas un achat. Voilà. Descendez dans les petits timeframes. Et attendez une petite structure. Vous voyez, comme ça. Une petite structure comme ça de retournement. Un joli petit W ou quelque chose comme ça. Avant d'acheter toujours. C'est quand même mieux que d'acheter. Pile-poil sur un niveau. C'est mieux de descendre dans les petits timeframes. Et d'attendre une petite structure de bottom. Comme ça, voilà. Vous achetez là. Bim. Et puis, au pire même. Vous pouvez même mettre un stop si vous voulez. Même si c'est pour l'investissement. Sous les plus bas. Et une fois que c'est parti. Voilà. Vous avez votre investissement. Et puis, vous mettez votre stop au point d'entrée. Si vous voulez vraiment mettre un stop. Techniquement, pour l'investissement, on ne met pas le stop. Mais c'est possible de le jouer comme ça. Si vous descendez dans les petits timeframes. De mixer un peu investissement et trading. Hop. On va retourner comme ça. Donc, voilà. Donc, achat agressif possible sur la trendline. Et sinon, tout simplement, vous attendez qu'on casse ce niveau. Qui fait résistance depuis le mois de mai 2022. Donc, ça fait plus d'un an que ce niveau. Voilà. C'est un range comme Link. Donc, voilà. Si on casse les 34 centimes. Allez, 35 centimes. Voilà. Achat. Ou alors, si on revient tester. Les 25 centimes. Et c'est pour ça que je vous le précise. Parce que même si ça n'a pas l'air, vous voyez, différent. Eh bien, en termes de pourcentage. On a quand même 30% de différence entre la cassure et l'achat agressif. Donc, 30%. Bah, au final, c'est quand même pas rien. C'est pour ça que, voilà. Plus agressif. Donc, un petit achat ici, ça peut être pas mal. Et si on casse la trendline, bah, retour ici. Mais comme je dis, techniquement, on n'a pas de raison d'y revenir si c'est pour le casser. Donc, si on le casse, potentiellement, retour sur le bas du range. Donc, voilà. Bas du range aussi, ça pourrait être un achat intéressant. En termes de tokenomique, il est 181 au market cap. Par contre, en volume, il est 868. Vous voyez, donc, il n'y a pas trop de volume. Il n'y a pas trop de volume. La capitalisation boursière, vous voyez qu'elle est quand même un petit peu différente du graphique. Parce que la tokenomique, pareil, elle est un peu dégueulasse. Donc, ils ont vraiment émis beaucoup de jetons d'un coup. Enfin, de coup, régulièrement en grosse quantité. Du coup, il a deux ans le token. Et il y a déjà, vous voyez, off total 430 millions. Il y a 360. Alors, je n'ai pas fait le calcul. Mais on doit être proche des 70%, aux alentours des 70% déjà de tokens en circulation. Donc, voilà, tokenomique dégueulasse. Mais ça, c'est pour ceux qui sont arrivés au début, du coup. Voilà. Mais, voilà. Maintenant, on a quand même une grosse majorité des jetons en circulation. Donc, bien entendu, il pourrait y avoir encore des phases de délivrance importante. Mais il doit rester 30%, donc ce n'est pas non plus la mer à boire. Donc, techniquement, ça ne va pas trop poser de problème maintenant de la tokenomique. Voilà, ça va surtout poser de problème à ceux qui sont arrivés là. Maintenant, ce n'est plus trop un problème. Et il est disponible sur Kraken, Kucoin, Getio, OKEx. Donc, vous voyez, 4 quand même grosses plateformes. Mais malgré ça, il n'y a pas énormément de volume. Vous voyez, les volumes, ils sont assez bas. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un peu d'intérêt sur ce token. Donc, ça peut être une mauvaise comme une bonne nouvelle. Ça, si vous voulez investir, je vous conseille d'aller faire une petite analyse fondamentale. Parce que le désintérêt, ça peut être lié à deux choses. Soit le projet n'est pas terrible. Ou soit c'est juste parce que, vu qu'il ne fait pas énormément grand-chose, vu qu'il range depuis un certain temps, peut-être les gens s'en désintéressent. Mais dans les altcoins, il tient bien la route. Parce que, vous voyez, comme je vous ai dit, depuis janvier 2023, il n'a pas fait de plus bas. Au contraire, il fait plus haut, plus haut. Il est en tendance haussière. Même s'il ne fait pas de plus bas, il ne fait pas de plus bas. Il fait des plus hauts. Donc, il est neutre haussier dans un range. Donc, voilà. Plutôt un graphique intéressant, je trouve. Donc, si le fondamental est bon, moi, je ne connais pas du tout le projet. Mais à vous de faire vos recherches. Si le fondamental est bon, vous savez que du côté de la tokenomique, elle n'était pas terrible. Mais le plus dur est passé. Donc, ça va de ce côté-là. Il est disponible sur des grosses plateformes. Mais il y a peu de volume. Alors, ce n'est pas forcément négatif, comme je vous ai dit. Ça peut être juste un désintérêt. Il faut aller faire une petite étude fondamentale, je pense, pour voir le projet. Si vous connaissez déjà le projet, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. De quoi il retourne, ça sert à quoi, etc. Et si ça a l'air d'être un bon projet ou pas. Et voilà, on va s'arrêter là pour centrifuge. On va aller s'intéresser, du coup, au petit sujet du jour. Qui est, est-ce que le Bitcoin peut atteindre 50 000 dollars dans les 6 mois à venir ? Et pour ça, on va tout simplement aller voir du côté du halving et des cycles précédents. Alors, les halvings, c'est les lignes blanches, ici. Voilà, donc 12 novembre... 28 novembre 2018... Oh, je ne sais plus. On est en weekly, donc je n'aurai pas les dates précises. Alors, 28 novembre 2012, 9 juillet 2016, 11 mai 2020, et prochain avis... Alors, pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, il est prévu dans 191 jours. Ça veut dire le dimanche 21 avril 2024. Voilà, donc ça, c'est les dates des halvings. Et ensuite, j'ai mis des lignes vertes. Les lignes vertes, c'est aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, c'est aux 191 jours avant le halving. Donc, j'ai reporté 191 jours avant le halving. 191 jours avant le halving. 191 jours avant le halving. Pour voir, dans les cycles précédents, où on se situait comparativement avec maintenant. Voir si on est dans les clous. Si on suit à peu près le même chemin que les 3 halvings précédents. Et donc, si c'est le cas, eh bien, techniquement, on devrait continuer à suivre ce chemin. Il n'y a pas de raison. Et du coup, on va voir ça tout de suite. Donc, première halving. Alors, attendez, j'ai un petit alarme qui sonne. Je vais voir c'est quoi ? C'est θ. Qu'est-ce qui se passe sur θ ? Il part à la baisse. Hop, on va décaler l'alarme pour ne plus qu'elle nous fasse chier. Et on va retourner sur notre petit halving. Donc, déjà, je vous rappelle que, pour moi, un bullrun se fait en 3 phases. On a un bottom, une première phase haussière. Le bottom, on a une petite structure. Et on a, première phase haussière, on fait un plus haut. De là, on met un petit rectangle blanc. Qui prend la base de la structure et le plus haut. Un rectangle blanc. Dans la deuxième phase du bullrun, on consolide dans ce rectangle blanc. Et troisième phase, on sort du rectangle blanc. Et on commence la dernière phase. La phase du bullrun vraiment explosive. Deuxième partie. Deuxième cycle. On a la structure de bottom. On a donc le rectangle blanc. On a la première partie du bullrun. Donc, une première hausse. Donc, le haut du rectangle blanc. On consolide un certain temps. Et un peu avant le halving, on casse ce rectangle blanc. Et on entame la phase du bullrun expansive. Troisième cycle. On a une structure de bottom. La base du rectangle blanc. Un premier top. Le haut du rectangle blanc. Donc, première phase du bullrun. Deuxième phase. On consolide dans ce rectangle blanc. Et ce coup-ci, on en est ressorti. Pas un peu avant. Mais après le halving. Tout simplement. Parce qu'entre-temps, on a eu ce petit incident de parcours. C'est-à-dire le Covid. Et donc, on est parti très bas. Ça a été rapide. Mais après, il a fallu tout remonter. Du coup, on est sorti seulement après. Si on n'aurait pas eu ça. Eh bien, potentiellement, là, vous voyez. On aurait peut-être corrigé un peu. Et remonté. Et on serait peut-être sorti du rectangle blanc. Plus tôt. Peut-être pas avant. Mais en tout cas, probablement plus tôt. Voilà. Quoi qu'il en soit. Mis à part ça. C'est la même chose. Bien qu'on a eu un événement assez inattendu et agressif. Puisqu'il n'a pas touché seulement les cryptos. Mais tous les marchés. Eh bien, on a quand même, malgré ça, on a quand même respecté la trame des précédents. Ça veut dire consolidation dans ce rectangle blanc. Et à la cassure du rectangle blanc. Eh bien, dernière phase du bullrun. D'ailleurs, qui s'est fait du coup très rapidement. Puisque avec un peu de retard, donc elle a rattrapé ce retard. On a vraiment monté très rapidement en très peu de temps. Mais les phases ont quand même été respectées. On en vient à notre histoire. Donc, bottom. Alors, on va appeler ça encore un potentiel bottom. Puisque tant qu'on n'a pas fait des nouveaux plus haut, c'est un potentiel bottom. Structure. Base du rectangle. Première vague haussière. Première phase du bullrun. Donc, haut du rectangle. Ensuite, deuxième phase. Eh bien, on consolide dans ce rectangle. Et techniquement, un peu avant, voire un peu après le halving, on devrait sortir de ce rectangle. Et entamer la dernière phase du bullrun. Voilà. Donc, si c'est bien compris, voilà. Là, aujourd'hui, alors si on était en 2012, on serait là. Et là, on est où ? On est en plein milieu du rectangle blanc. Maintenant, on a fait la première vague haussière. On consolide. Oui, on a consolidé le long. Là, on a vraiment eu une période où il ne s'est rien, 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 rien passé. Mais on a eu une correction. Vous voyez ? On a eu une correction. Et ensuite, on était en plein dans la consolidation après cette correction. Et ensuite, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça veut dire là, si ce serait aujourd'hui, eh bien, on monte. Voilà. On serait juste avant le début d'une tendance haussière pour casser ce niveau-là. Deuxième cycle. On a eu la première phase haussière. Et là, on est en plein dans la correction. La correction. Et après, donc, par rapport... Si aujourd'hui, on serait là, eh bien, on irait un peu plus bas. Et ensuite, on repartirait à la hausse. Donc, on est dans la correction. Et ensuite, on remonte. Donc, première phase. On a fini la correction. On consolide. Et on est juste avant la hausse. Deuxième phase. On est en plein dans la correction. Donc, on chute encore un peu. Et ensuite, on consolide. Et après, on casse à la hausse. Et ici... Alors, ici, j'ai mis un rectangle jaune. Parce que je vais enlever cette partie-là. Tout simplement parce que c'est un événement exceptionnel. Alors, même avec cette partie-là, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, pour que ce soit encore plus clair. Vous voyez, au pire, on va passer comme ça en mensuel. Et vous voyez que... Hop, hop, hop. Est-ce que je vais trouver ? Voilà. Si on se met en mensuel et qu'on enlève les clôtures, vous voyez qu'on ne sort pratiquement pas de ce rectangle. Et on est dans une phase de consolidation. Voilà, le Covid n'est plus là. En mensuel, si on enlève les clôtures, le Covid n'est plus là. Donc, on est là. On a trouvé un top. On est dans la correction. Et on descend un peu plus bas avant de stabiliser et de remonter. Voilà, à peu près comme on a eu ici. Donc, les trois phases, c'est à peu près la même chose. On est dans la correction. Là, on l'avait terminé. On était dans la consolidation après la correction. Là, on a la correction. C'est-à-dire, on descend encore un peu après le jour J. Et après, on monte. Et là, on descend encore un peu. Et après, on monte. Donc, on va comparer maintenant à ici. Eh bien, on a trouvé un top. On est dans la correction. Et exactement comme les trois cycles précédents. Et là, donc, il y a deux possibilités. Soit on a déjà trouvé le bas de la correction. Et on va encore consolider un peu comme le premier cycle avant de monter. Et où soit, comme les deux cycles précédents, la correction n'est pas finie. On va corriger encore un peu. Techniquement, on n'est jamais sorti du rectangle blanc. Et que même au Covid, on a eu un petit bout de mèche vraiment qui sortait. Mais voilà, la mèche, comme je vous ai dit, normalement, il ne faut pas en tenir compte. Il n'y aurait pas eu le Covid. On n'aurait pas été plus bas que ces niveaux-là. Donc, on n'aurait même pas été vers le bas du rectangle blanc. On se serait arrêté, probablement, à la traîne line haussière. Donc, techniquement, il n'y a aucune raison. Puisque même avec un événement comme le Covid, on n'est pas sorti du rectangle blanc. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose d'équivalent ou de plus grave que le Covid, je ne vois pas pourquoi ce coup-ci, on sortirait du rectangle blanc. Ça veut dire des 20 000 dollars. Voilà. Donc, ceux qui attendent les 10, les 12, les 14 000 dollars, c'est quand même très peu probable. Les probabilités sont plus dans une correction qui n'irait pas en dessous des 20 000 dollars. Du moins, pas avec des clôtures bougies. À la rigueur, s'il se passe quelque chose, une petite mèche comme ça, une forte mèche, à la rigueur. Mais voilà. En tout cas, il y a très peu de chances qu'on aille en dessous des 20 000 dollars. Et comme vous le savez, moi, je m'attends plutôt, si on devait chuter, aller dans ce rectangle vert. Et en même temps, sur la traîne line haussière qui date depuis 2017. Vous voyez ? Donc, je ne vois pas pourquoi on irait la casser maintenant. Donc, la target, ça ne change pas. Moi, c'est les 21 000, 23 000 dollars si on doit aller plus bas. Et 20 000 dollars, je n'y crois pas trop. Puisque si on va au 20 000, pour moi, c'est pour aller plus bas. Au moins, 18 000. Puisque c'est une cible trop prévisible. Donc, on n'est pas censé y retourner. Donc, soit on s'arrête avant, soit on va aller un petit peu en dessous. Mais 20 000 dollars, je ne suis pas fan de cette target. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on est exactement dans les clous. On suit exactement le même cheminement que les trois précédents bullruns. On en est exactement au même point que les trois précédents bullruns. Donc, techniquement, les mois à venir, sauf événements extraordinaires, on devrait suivre les pas du bitcoin des précédents bullruns. Donc, dans 6 mois, on a quoi ? Parce que 190 jours, ça fait à peu près 6 mois. On a le halving. Alors, je vais aussi voir un peu autre chose. Alors là, bon. Là, on avait eu un fort. Vraiment un fort. On n'a pas l'impression, mais on avait vraiment eu un fort bear market. On avait perdu plus de 93%. Donc là, on n'était pas encore remonté beaucoup. Donc, on était à 83% au jour J par rapport au top. Alors, ce n'est pas très précis en mensuel. Mais là, on était à 65% du top. Et là, on était à 53% du top. Donc, on va plutôt prendre les deux derniers bullruns. Donc, entre 50% et 60% du top, on se trouvait. Et on va voir maintenant à combien on se trouve du top pour voir si on est à peu près dans les clous. Et on est à 60% pile. Voilà. Vous voyez. Donc, on est même en termes de pourcentage par rapport au dernier top. On est exactement dans les clous par rapport du moins aux deux bullruns précédents. Lui, il était un peu en dessous parce qu'il est descendu très bas. Donc, il n'est pas remonté assez rapidement. Mais, encore une fois, par rapport à ça, on est dans les clous. Donc, vraiment, je pense qu'on suit exactement les traces des précédents bullruns. Donc, techniquement, dans les six mois à venir, on devrait également faire la même chose. C'est-à-dire que, eh bien, jusqu'au halving, vous voyez que là, ça monte. De la ligne verte à la ligne blanche, ça monte. Là, ça monte. Là, ça monte. On va dire que ça consolide puisqu'il y a eu le choc du Covid. Mais, s'il n'y avait pas le Covid, je pense qu'on aurait également monté aussi. On aurait, à partir de là, hop, et à partir de ce point en bas ici, on serait monté tout simplement. Il n'y aurait pas eu cette mèche-là. Donc, on serait aussi monté. Et donc, on va voir les pourcentages du top et jusqu'au halving. Donc, le halving, il est là. Et là, on était à 52%. Mais, encore une fois, c'est parce que, voilà, on est parti de très bas. Ici, on était à 40%. Et ici, on était à 50%. Donc, au halving, entre 50%, donc 34 000 dollars et 40%, si je les trouve, 40 000 dollars. Voilà. Donc, techniquement, si tout se passe bien, on devrait être à minima entre 35 et 40 000 dollars au moment du halving. Au minimum. Tout dépendra, bien entendu, si on va chuter un peu avant ou si on va consolider, on va monter directement. Mais, au minimum, on devrait être à 35 000 dollars et entre 35 et 40 000 dollars et voir un peu plus. Pourquoi pas ? Voilà, j'ai mis 50 000 dollars dans la vidéo pour faire un chiffre rond parce que c'est également tout à fait possible. 50 000 dollars, puisque on n'est pas monté très haut ici. Par rapport, vous voyez, ici, on est monté fortement. Ici, on est quand même monté fortement. Là, on n'est pas monté très haut. Donc, la prochaine jambe haussière pourrait être un peu plus puissante. Surtout qu'après une longue consolidation, eh bien, on attend des mouvements violents. Et ces fameux 32 000 dollars qui ont fait un gros support ici et du coup, grosse résistance ici, il pourrait y avoir, bien entendu, lorsque ça va casser, eh bien, une montée importante. Donc, ce ne serait pas étonnant même qu'on soit proche des 50 000 dollars lors du halving. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si tout se passe bien, si on suit les cycles précédents, s'il n'y a pas d'événement dramatique, vraiment, qui changerait en gros le cours des choses par rapport au cycle précédent, eh bien, on ne devrait pas, du moins pas en clôture, retourner sous les 20 000 dollars. Et au contraire, là, on devrait soit consolider encore, soit chuter encore un petit peu avant de remonter tranquillement jusqu'au halving. Et au halving, aux alentours du halving, on devrait se trouver entre 35, au minima entre 35 et 40 000 dollars, voire un petit peu plus. Ça dépendra peut-être, effectivement, vu que le halving, on aura peut-être les ETF qui seront acceptés un petit peu avant le halving. Si je ne me trompe pas, c'est soit janvier, soit mars. Donc, ça pourrait enclencher, comme je vous ai dit, un mouvement violent. Et on pourrait être, effectivement, aux 50 000 dollars au niveau du halving, si tout se passe bien. Voilà, donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et, en même temps, ça vous permettra de participer au giveaway de 20 euros. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end. N'hésitez pas en commentaire également à me laisser vos altcoins pour que je les analyse. Et je vous dis à lundi. Tchuss ! Tchuss !